Salut à tous, c'est Damzou sur Final Fantasy VII ! On vient de choper Iris, et on la ramène chez elle ! Et on se fait agresser aussi, pour changer quoi. Ils ont des sales gueules ! Allez, j'ai un petit éclair d'automne pour être tranquille. Dégage ! Les deux chenilles bizarres ! C'est pas lui que tu avais tapé pourtant ? Ah si, ça devait être lui ! En tout cas, j'ai refait mon petit stock de potions. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Oui, on voit pas grand-chose. Bonjour ! Ce type dans le conduit est bizarre, tu peux lui demander n'importe quoi et ne te répondre que par U ou A. C'est ce qu'on appelle un homme bourré ? As-tu déjà entendu parler de Walmart ? Non. C'est un marché qui se trouve dans les Tony là-bas, et ils ont tout ce dont on pourrait avoir besoin. Mais c'est pas sûr que l'on puisse y rendre ça, c'est une autre histoire. Ce type est malade, il s'est évanoui près d'ici et quelqu'un a dû l'aider. Le voici, tu ne vas pas lui venir en aide ? Ecoute, je ne suis pas docteur. Non, c'est sûr. Oh là, cet homme pour t'attentouage, je crois que c'était le numéro 2. Ouah, il vient de comprendre un truc. Sauf que si je vous explique, je vous spoil un peu le jeu. Mais c'est pas mal, ok. Je suis... Est-ce que je connais l'endroit où je suis là ? Bonjour ! Regarde ! Ici, nous n'acceptons que de l'or. Putain, je suis censé être chez les pauvres ! Vendre... Des éléments ? Non, je n'ai pas envie d'acheter d'éléments. Je sais, tu n'acceptes que l'or. Et moi, je n'ai rien à te vendre. Dis-ce pas tranquille quoi ! Toi, tu fais... Qu'est-ce que je fais ? Je me promène et je regarde par terre. Quand on regarde au sol, on voit beaucoup de choses que les gens ont fait tomber. Tu ne les vois jamais quand tu regardes dans l'air, pas vrai ? Interessant ! Ah mais le raisonnement est bon. Peu importe si c'est de la ferrade ou de la matéria, on peut se procurer tout ce qu'on veut ici dans les Toddy. Il y a beaucoup de matéria. Tu veux jeter un coup d'oeil ? Bien sûr, qu'est-ce que tu vends ? Heu... Réflouir ! Et puis si je peux encore avoir de la foudre, je prendrai encore de la foudre. La foudre, c'est essentiel. Bonjour Monsieur Bizarre. Le président de la Shinara ne raconte que des mensonges. Mais tout de même, tu ne peux pas faire confiance à ce que vous pavolange ou je ne sais quoi. Tu peux discuter tant que tu veux, tu finis par vouloir ressembler à ceux qui vivent tout en haut de l'échelle. Alors... En qui as-tu confiance ? En une seule personne, moi. Je ne mens jamais à moi-même, ça c'est sûr. C'est bien mec, t'as confiance en toi. Bonjour. Gloug, gloug. Maintenant personne ne le trouvera. Celui du haut et celui du bas. Comme zo. Ouvrir le tiroir du haut. Je vais tous les faire, y'a pas de soucis. Ouvrir le tiroir secret. Ok. Cinq guilds. Prends-les. Vides. Vous dites qu'il y avait un truc ici pour voler cinq guilds ? Vous êtes sérieux les mecs quoi ? Vous trouvez que j'ai une tête à voler cinq guilds ? Bordel quoi. En plus je passe pour un clochard quoi. Salut le chien, tu parles ? En plus il m'a aboyé dessus le salaud. Ok. Y'a rien. Et là dedans y'a quoi ? Y'a deux vendeurs. Certainement. Tu veux des armes, c'est bien dommage. Je n'ai aucune armes à te vendre. C'est la raison pour laquelle c'est que le magasin d'armes se trouve de votre côté. C'est joli hein. Et l'enfant, tu vends des armes toi aussi ? Non. Fais gaffe. C'est la devise de Tony mais pour cela il te faut des armes tu ne crois pas. Tu vends des bijoux titans ? Ouais. Et des grenades. Et ben je vais acheter des bijoux titans. Je vais en acheter deux. Non je voulais plus te parler, n'es pas tranquille. Voilà, j'ai parti c'est bon. Non. Bisous titans. Du coup je vais prendre un restauré. Et je vais prendre un feu. Sinon placé. Non, c'était placé que je voulais faire. Pas sans première ligne toi. Sois une vraie combattante. Oh, il y a un truc que je vois là. Petit point violet. Il y a même deux trucs intéressants à prendre. couverture. Et un éther. Ok. Après je vais expliquer un petit peu quelque chose au niveau des matérias. Parce qu'il y a différentes couleurs. Il y a des matérias vertes, bleues, jaunes et roses. Et en fonction de la couleur elles ont chacun un rôle. Donc euh, en fonction de la couleur on sait si c'est une matéria très utile ou une matéria moins utile. Généralement en début de partie ce qui est utile c'est les matérias bleus. Pas matéria pas bleus. Vertes. Parce que elles ont une bonne puissante attaque par rapport à nos coups. Mais plus on avance, plus les matérias de support, de soutien vont être intéressantes. Je suis à la maison maman. C'est Damzou mon garde du corps. Ton garde du corps ? Tu veux dire qu'on te suivait encore ? Attends quoi, tu viens de te dire que t'es un garde du corps et toi t'es pas inquiète. Tu vas bien, tu n'es pas blessé n'est-ce pas ? Je vais très bien, Damzou était avec moi. Merci Damzou. Coucou Elmira. Alors que vas-tu faire maintenant ? Le secteur 7 est-il loin d'ici ? Je veux me rendre au magasin de Yaël. Yaël c'est une fille ? Enfin c'est particulier. Oui ? Une amie ? Ta petite amie ? Elle est pour oui ou non ici ? Elle va dire non. J'ai un coup assuré là. Inutile d'être si gêné. C'est bien. Voyons le secteur 7, je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes, pourquoi veux-tu encore prendre des risques ? J'ai l'habitude. L'habitude ? Eh bien, je ne sais pas être aidé par une fille. Une fille, que veux-tu dire ? Tu crois que je vais rester là à t'écouter après t'avoir entendu dire une chose pareille ? Maman ! J'emmène Damzou au secteur 7, à tout à l'heure ! D'accord chéri ! Mais j'abandonne, tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain ? Il se fait tard. Oui, tu as raison maman. Iris, s'il te plaît, va faire le lit. Oui, maman. Des trucs à voler ici ou pas ? Il n'y a rien à voler, c'est nul. Cette lueur dans tes yeux, tu es du soldat, non ? Oui, ou plus tôt j'en étais. Ah, j'en étais, j'étais gay avant, pardon. Je ne sais pas comment le dire, mais... Peux-tu rester là cette nuit si tu t'appelais sans le dire, Iris ? C'est bizarre ce que tu me demandes. Tu dois passer par le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 6 est assez dangereux. Alors tu ferais bien de te reposer ce soir. Bebzou ! Bonne nuit ! J'étais en bas et je n'ai pas vu de chambre. Oh ! Tu as l'air plutôt fatigué. Cela fait une éternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah oui ? Depuis tout ce temps. Qui c'est ? Dis donc comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Pas de succès. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu ne faisais pas ta vie... Non. Si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, ça va. T'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Avoir une bonne petite vieille quoi. Une cougar quoi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça ne m'intéresse pas. Je suis gay, je ne sais pas encore. J'ai dû m'endormir. C'est le principe du lit. Le secteur 7 se trouve près du secteur 6. Je devrais me débrouiller tout seul. Si je me souviens bien, je marche tout doucement comme ça. Pour ne pas se faire repérer. Damzou, je croyais que l'étoir était revenu. Repose-toi un peu. Bon, alors là, je n'ai pas dû comprendre le système. Comment je fais un simulateur ? C'est un truc. Cue de Phoenix, Potion, Thérèse. Ah, j'ai failli pas ramasser quand même. Voilà, je t'ai niqué ! Je t'ai niqué ! Vite le sac à main ! Bon, j'ai pris ceci. Vite la sauvegarde ! Là je suis comme ça, je suis un gros bâtard. Je vais voir un grand traître. On ne se connaît pas, on n'avait jamais vu ensemble. Il ne s'est rien passé entre nous. Sache-le ! C'est quoi ? C'est quoi ? Eh, cassons-nous ! Le chien, tu me fais que je te gêne ! Je serais bien allé par là, mais apparemment non. Bon bah du coup, je vais aller par là. Comment t'as fait ça toi ? Tu t'es levé de bonheur ! Comment pouvais-je te demander de continuer alors que je savais que ça serait dangereux ? Tu as fini ! Je me fais engueuler par ma mère en plus. Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller au 7e ciel de Yaël. Eh, attendez, quoi ? Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller au 7e ciel de Yaël. Je vais t'y remmener, viens. Ça c'est... C'est grossoir de la pourrie là. Le jeu de mots avec 7e ciel. En fait, est-ce qu'elle est toujours équipée là ? Ouais, elle est toujours équipée. Ouais, je suis sur une main qui sert à rien. Bon, pour l'instant... S'il y a des monstres, ils ont peur de moi. Bah, il y a des monstres et ils n'ont pas peur de moi. Tenez, un éclair sur tous ! Éclair préventif ! Ça n'a pas suffi. Non. Ah, je peux faire qu'une seule fois le tout. D'accord. C'est bon à savoir. Le tout, c'est une seule fois par combat. On en apprend tous les jours dans ce jeu. J'en réapprend tous les jours parce que je pense que je le savais déjà ça avant. Tata, 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 tata. Je dirais, en plus, il n'y a encore pas de thunes. Ouais, bah non. C'est bon. Oh, là leur système 3D était bizarre. T, T. Ouais, un parc pour enfants ! La porte d'accès au secteur 7 se trouve ici, à l'intérieur. Merci. Donc on se dit au revoir, ça va aller pour rentrer pour toi ? Oh non ! Comment je vais bien pouvoir faire ? C'est ça que tu veux que je dise ? Ce n'est pas un peu en dehors de ton chemin ? Peut-être, ouais. On peut faire une pause ? Bien sûr, on va faire une pause, on va être niqué, il n'y a pas de souci. Alors attends, où est-ce qu'il y a un endroit cool ici ? Une petite maison là-bas m'a l'air pas mal. Je ne peux pas croire qu'il est toujours là. Par ici, Damzou, par ici ! Ouais, attends, j'arrive. Tu étais en quête classe ? Classe ? Ouais, tu sais bien, dans le soldat. Ah, j'étais en première classe. Exactement comme lui. Comme qui ? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux ? Non, mais je l'ai bien aimé pendant un temps. Je l'ai probablement connu, il s'appelait comment ? Ça n'est pas vrai. Si c'est important, comment est-ce qu'il s'appelait ? Hein ? Euh, là-bas ? Yael ? Cette fille dans la roulotte, c'était Yael ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait un air étrange. Pourquoi elle était habillée en pute ? Encore un autre village décontracté. C'est vraiment le Moyen-Âge, ici. Elle, je crois qu'elle est bizarre. Cet endroit a bien des raisons de faire peur. Surtout à une fille. On va donc retrouver Yael au plus vite. Bonjour, monsieur. Et vous, là, pourquoi ne pas prendre un peu de repos ? On a une très jolie chambre. Qu'est-ce que vous en dites ? Tout de suite. Bonjour. Euh, je ne reste pas. Pour l'instant, je visite. Il y a peut-être des choses à voler, on ne sait jamais. Alors, mec, l'accès aux toilettes, il n'est pas génial. On peut un peu d'ouvrir les portes. Elle est pas mal, cette fille, en vrai, me plaît. Mais moi, j'aimerais bien avoir un grand lit, pas deux lits, c'est pareil. On m'a rappelé un jour. Ouais, je sais. J'ai déjà eu une... Toi, tu sais, j'ai déjà eu une... Je ne suis pas tranquille. Bonjour. Je n'arrive vraiment pas à prendre une décision à propos de quoi. Ne me demande pas d'en parler, c'est le magasin en bas à droite. Magasin en bas à droite. C'est ici ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ouais, j'y vais ou non ? Je deviens tellement débité dans de telles circonstances, je ne sers à rien. Tu ne saurais pas à quoi. Tu veux dire que toi aussi, tu es ? Oui, moi aussi. Tu es l'ami d'enfance de Yael et tu es venu avec une nouvelle petite amie dans un pareil endroit ? Qu'est-ce que tu es comme genre d'homme ? Je n'ai pas trop suivi, mais bon. Une, pas question. Je ne peux pas continuer. Ça ne peut pas marcher. Vu nos différences, est-ce que je gagne ? Mais mec, dégage, je veux discuter avec tout le monde, moi. Bonjour. Bon sang, espèce de... Ce n'est pas un endroit où je suis occupé pour le moment. J'ai l'impression qu'il va y avoir une bagarre. Mais les mecs, vous êtes stressés, je vous jure. Le Honeybee Inn est un club privé. Seuls les mecs peuvent y entrer. Bienvenue. Même des importants comme vous peuvent trouver leur rêve ici. Tu cherches aussi une petite amie ? Tu fais un rapide, toi. Yaël, c'est la toute nouvelle, là. Mais malheureusement, elle est en plein entretien. Ici, au Honeybee Inn, on a l'habitude d'emmener toutes les nouvelles filles à la demeure de Don Corneo. Don Corneo est un célèbre... Dilettante ? Dilettante, ouais. Maintenant, il voudrait faire sa vie et se chercher une épouse. D'accord. Ça, apparemment, c'est un club bizarre. Mais un club très très intéressant, certainement. Ok. On va faire toutes les boutiques ? Euh, non, merci. J'ai pas envie de parler à l'ordinateur. Bonjour. Tu ne trouves pas que les chats sont super ? Celui-ci est un peu grand. Non, c'est pas un chat. Bonjour. Waouh ! Pourquoi tu restes là, n'a rien à dire ? Ok. Tu veux dire qu'il y a deux magasins d'éléments ? C'est chelou, ça. Bip, bip. Hé ! Cassez. Bah, attends, le machin, il a essayé de me tuer. C'est ça que ça s'appelle du commerce ? Bonjour. Entrez, je vous prie, si vous venez maintenant, je vous offre ce coupon de pharmacie. Un coupon de pharmacie. Prenez place où vous voulez, il y a de la place partout de toute façon. Je vais me prendre un autre coupon de pharmacie aujourd'hui. Je vais m'asseoir. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Franchement, ça devrait bien que c'est asiatique comme jeu. Allez, spécialité du jour. La spécialité du jour, ça arrive. 70 gilms, allez, je paye. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. Merci, un instant. Donne-moi la spécialité du jour, je t'appris. Et voilà, bon appétit. C'était très bon. Merci. Et un coupon pour la pharmacie. Vous pourrez l'échanger là-bas contre un article. On n'a plus de coupon, alors on n'a d'autres plus. Mais on aura d'autres promotions, ouvrez l'œil. Je prends toujours la spécialité du jour. C'est grâce aux dons qu'on peut manger comme ça. Ouais. Ok, Edouard. Arrête ça. Bon, en fait, les mecs, ici, il n'y a que des gros. Bonjour. Qu'est-ce que je devrais faire acheter ? Je ne sais pas, peut-être. Ok. Bonjour, toi. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en as, une belle génisse, là ? Si tu l'emmènes chez le don, tu feras fortune. Par exemple, je vais revendre à Iris. Il est encore trop tôt pour manger, revenez plus tard. Il n'est jamais trop tôt pour manger. Bonjour. C'est fermé. D'accord. Ah, dégage, tu me gênes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bienvenue, prenez votre temps, d'accord ? Et ne me pousse pas, oligone. Ok, bon, on va partir d'ici, alors. Ah, mais c'est grand. Regarde, toutes ces ordures, on ne peut pas en faire quelque chose. Tout ça appartient au patron du magasin d'armes. Il n'arrête pas d'aller ramasser des trucs et les retasser ici. Tu parles de ce patron qui a même un tank dans son magasin ? De toutes les façons, ce n'est qu'un tas d'ordures. Ok, on vous est deux à parler. Ouais, mais c'est bon, mais c'est pas tranquille, merci. Bienvenue au club. Tu veux essayer ça avec nous ? Bien sûr. Oh là, j'ai encore pris du poids. D'accord, un, deux, trois, en rythme. Je fais de mon mieux. Regarde ça. Ouais, ça c'est le club de sport. De toute façon, on fouille tout tranquillement. Bonjour. Oh là, les temps sont mauvais. Et ensuite, hmm, ah vraiment ? Et ensuite, hmm, ah vraiment ? Bonjour, monsieur. Oh, si tu veux passer une commande, assis-toi. Quoi ? Ah, non, adresse-toi, oui. Eh, tu pourrais me rendre un service si quelqu'un est resté là-dedans toute la journée sans sortir ? Je ne tiens plus. Ah, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah, il ne faut pas regarder. Ouais, je crois que c'était quelqu'un qui est très très pas bien. Non, non. Là, c'est le tron de karaoké. Là, c'est la télé. Il y a un gun. Je pense qu'on sait tout ce qu'il y a ici. Un bâton mitrile, un point métallique, un fusil, un bijou titan. Oh, des cercles ! Oh, je n'ai pas une thune, dommage. Tu as besoin de quelque chose ? Je ne vais recevoir aucune plainte concernant l'aspect extérieur des choses. En tout cas, le village, il est balèze. Ça fait un moment que je discute avec tout le monde. Bonjour. C'est la demeure de Don Corneo, l'homme le plus puissant de Wall Market. Écoute, ton ne t'intéresse pas aux hommes, alors fais en sorte de ne plus traîner dans le con. Hé, tu en as une millionne avec toi. On dirait la demeure de Don. Je vais aller jeter un coup d'œil. Je raconterai ça à Yael. Non, c'est impossible ! Pourquoi ? Tu sais de quel genre d'endroit il s'agit, n'est-ce pas ? Mais alors, que suis-je supposé faire ? Tu veux entrer avec moi ? Eh bien, autant comme, ce sera plutôt difficile. De plus, si je fais irruption ici, ça risque de poser de nombreux problèmes. Mais je ne peux pas te laisser, j'allais seul. Oh mon dieu ! Tout d'abord, nous devons vérifier si Yael va bien. Qu'est-ce qui est si drôle, Iris ? Damzou, pourquoi ne pas te déguiser en fille, c'est le seul moyen ? Quoi ? Attends, j'ai une armée charmante qui pourrait m'accompagner. C'est impossible ! Tu t'inquiètes pour Yael, n'est-ce pas ? Alors, viens, dépêche-toi ! S-s-s-co-quine ! Allez, on descend. T- Donc la mission du jour, c'est déguiser en fille ! Point d'enregistrement, merci ! Tiens, je suis en limite. Voilà. Et sur ce, merci de m'avoir suivi. Adios tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501